Musique Cette fois-ci c'est Sophie Bourbonnet qui est co-directrice avec sa sœur de la collection La Fabuleuserie à l'ici. En Bourgogne, je la laisserai présenter puisque c'est ça l'objet de sa conférence plus exactement. La différence avec la collection De La Racine dont on parlera au mois d'octobre avec Michel Nédiard et celle de Cordier, c'est que c'est une collection qui pour l'instant est encore comme celle de Cérès Franco, privée complètement. Je ne sais pas si les choses vont évoluer ou pas par rapport au public, en tout état de cause. Nous avons souhaité faire tout ce cycle autour des collections et leur passage ou leur non-passage dans l'institution. Voilà, je remercie Sophie d'être là avec nous. Bon, mais moi je voudrais aussi vous remercier d'être présent par ce bel après-midi d'été. Vous êtes bien courageux. Je remercie bien sûr Dominique Polardouin de m'avoir invitée à la coopérative pour vous retracer l'histoire d'une des premières collections apparentées à l'art brut en France, rassemblée par Alain et Caroline Bourbonnet, mes parents. Et je suis d'autant plus heureuse d'être dans ce lieu que la collection Cérès Franco a fait partie du parcours de collectionneur de mon père. Ils se sont bien connus et j'ai même appris il y a peu de la bouche de Cérès qu'elle était à l'origine de la rencontre entre mon père et Antonio Berni, par exemple. Grand peintre argentin qui est devenu un ami de la famille et dont quelques oeuvres sont présentes dans la collection. Et vous pouvez en voir ici des gravures aussi. De plus, ces collections ont des points communs. Outre plusieurs artistes en commun que j'ai pu voir l'année dernière et cette année, elles émanent chacune de deux galeries parisiennes ouvertes en 1972, l'œil de bœuf pour Cérès Franco et l'atelier Jacob pour l'un autre. Et toutes les deux ont migré hors de la capitale pour être présentées dans des musées. Alors, le titre de cette présentation, une collection en héritage, induit que je me présente en tant qu'héritière, car pour s'intéresser à cet héritage et pour pouvoir le faire vivre, il faut revenir un peu en amont pour un peu expliquer comment on s'attache, par exemple, à la collection faite par ses parents. Donc, j'appellerai cette première partie avant d'hériter d'une collection. Ensuite, je camperai le personnage d'Alain Bourbonnet, architecte, créateur, collectionneur, ces trois facettes étant indissociables. Et ce faisant, je développerai évidemment l'histoire de l'atelier Jacob et de la fabuloserie. Et enfin, en dernier lieu, ce qu'évoquait Dominique, j'évoquerai notre travail actuel et ses problématiques depuis le décès de notre père en 88 et celui de notre mère Caroline en 2014. Donc, avant d'hériter d'une collection, je vais me présenter un petit peu. Donc, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est bien pour comprendre pourquoi maintenant on s'en occupe finalement. Je me suis bien amusée en lisant le texte de Dominique intitulé « Une collection, c'est aussi une histoire de famille » où elle parle de son enfance, de son adolescence dans une maison toujours remplie d'artistes, puis de son désir d'indépendance en 68 et de sa déclaration « Je ne serai jamais galeriste ». Et je pourrais aussi reprendre sa formule « Comment trouver sa place auprès d'une telle personnalité ? » Évidemment, elle évoquait celle de sa mère. Mais Dominique a fait des études d'histoire de l'art et est devenue galeriste. Mon parcours a été plus sinueux. Donc, je suis née à Paris en 1955, ma sœur Agnès deux ans plus tard. Deux parents montaient à la capitale, comme on dit, l'un de la Touraine, l'autre des Landes. La famille ne faisait donc pas du tout partie du cénacle artistique parisien. Mais les hasards de la vie nous ont plongé dedans. La localisation de notre domicile à Saint-Germain-des-Prés y est pour beaucoup. Pourquoi Saint-Germain-des-Prés ? Tout simplement parce qu'Alain Bourbonnet, débarquant de Tours pour passer l'admission au Beaux-Arts de Paris, une fois reçu, s'établit à deux pas de l'école, située rue des Beaux-Arts, et n'en bougea plus. Le quartier était alors populaire et donc abordable. Et ce quartier, à l'époque, était le centre intellectuel et artistique de Paris. C'était aussi un haut lieu du jazz, et notre père nous emmenait dans les clubs de la rue Saint-Benoît. Mais ce quartier était aussi celui des galeries, il le reste d'ailleurs, et les galeries où nos parents nous emmenèrent dès notre plus jeune âge, ma sœur et moi. À partir de 1965 environ, notre père s'est mis à acheter des œuvres d'art dans les galeries. Louis Ponce, Avril, Fred II au Point Cardinal, ou encore des œuvres du Mouvement Cobra, telles qu'Arrel Appel et Corneille, qui devinrent des amis de la famille. Mais aussi des Vasarelli chez Denis René, pour décorer son agence d'architecture de façon un petit peu plus neutre. Enfin, de l'art forain, au Tribulum, de Jean-Paul Favan, qui a maintenant un magnifique musée à Bercy, sur l'art forain. Et des ex-votos chez Cérès Franco. Et d'autres, oui, 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 ils étaient exposés ici l'an dernier, ou là-haut, et oui, oui, et ils sont exactement, voilà. Et des poupées péruviennes. Nous vivions donc entourés d'œuvres et d'artistes. Pendant ses études, il avait fait de nombreux décors de théâtre. Milieu, qu'il continuera à côtoyer de près lors de sa future carrière d'architecte. Il connaissait donc de nombreux acteurs, dont George Wilson. Nous allions beaucoup au théâtre. Et par exemple, je me souviens du « Regards du sourd » de Bob Wilson, un spectacle de 7 heures absolument fascinant en 1971, où j'étais encore très jeune. Ainsi que des spectacles de Pina Bausch, de Beckett. Un autre souvenir extraordinaire est celui de Madeleine Renaud, jouant au « Les beaux jours » de Beckett, au Récamier, en 1970. J'ai aussi été ébarquée par la rétrospective de Paul Clé en 1969. J'avais alors 14 ans. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, où m'avait emmené ma mère. Et il est devenu un de mes artistes préférés. Tout ceci pour vous dire que c'est important maintenant pour ma formation sur le tas, en quelque sorte, car cela forme un humus qui nous est utile aujourd'hui pour diriger un musée sans avoir fait d'études spécialisées. En 1974, je quitte la maison pour voler de mes propres ailes. Et inscrite en sciences politiques à la Sorbonne, je fais des petits boulots pour vivre de façon indépendante avec mon amoureux, qui évidemment n'avait pas l'heure de plaire à mon père. Malgré cela, père très possessif, évidemment. Malgré cela, de 1975 à 1978, mon père m'embauche à la galerie, que je tiens les après-midi et tous les samedis, puisque nos parents partaient à Dicy, dans Lyon, toutes les fins de semaine, car Alain Bourbonnet y travaillait à ses turbulences, ses gravures. Mais la gravure, par exemple, à la fabrication desquelles nous participions, en recherche de matériaux, ancrage, des matrices, etc. A la demande de mon père, étant à la galerie, je rédige une sorte de manifeste pour l'atelier Jacob, appelé le Feuillet Rose. Je participe aussi, en tant que script, au film qu'il réalise avec ses Turbulents, ma sœur en tant qu'actrice, Turbulence Band et Tricyclo. En effet, notre père nous a toujours fait participer à toutes ses multiples activités. Il aimait par-dessous de tout être entouré de ses femmes, son épouse et ses filles. En 1978, je participe à l'accrochage de l'exposition mythique « Les singuliers de l'art » au musée d'art moderne de la ville de Paris, et au démêlé avec Suzanne Pagé et son équipe féminine. Ce qui n'était pas pour déplaire à notre père, sauf qu'elles étaient féministes. J'obtiens enfin mon DEA, aussi en 1978, en sciences politiques, à la Sorbonne. Et maintenant, ce cursus m'est utile pour la fabuloserie, car faire des études consiste pour une bonne part à apprendre, à apprendre. En 1979, ayant toujours rêvé d'être journaliste, j'entre par la petite porte dans la presse en tant que correctrice à l'hébdomadaire jeune Afrique, suite à mon DEA sur les dictatures africaines. Et en 1980, un déclic, à l'âge de 25 ans, ému par une petite phrase de mon père, qui ne s'était jamais intéressé à mes études antérieures, puisque celles ne concernaient pas l'art, « Tu aurais pu être architecte. » Je démissionne dans la semaine et m'inscris à l'école des beaux-arts. Je m'étais pourtant dit, comme Dominique, « Je ne serai jamais architecte. » Pour ne pas tomber sous l'emprise de ce père à la personnalité si écrasante, et je dirais même absorbante. Dès la deuxième année d'études, finalement, je retravaille dans la presse parisienne, faisant les bouclages du Nouvel Économiste et de nombreux remplacements durant les vacances scolaires. En 1987, je rencontre Marek Mlodeki, architecte polonais, vraiment les hasards de la vie, et il deviendra mon compagnon et le père de notre fils Hugo, ici présent. Enfin, en 1988, j'obtiens mon diplôme d'architecte, et je suis aussitôt embauchée dans l'agence d'un de mes professeurs. La pratique de ce métier me sert maintenant beaucoup, également pour la fabuloserie, pour l'entretien des bâtiments et du site. Mais le 21 juin 1988, décès brutal de notre père. Dès le lendemain, ma mère, ma sœur et moi faisons visiter la fabuloserie à un groupe qui avait pris rendez-vous, sauf la salle des Turbulents d'Alain Bourbonnet. C'était un peu au-dessus de nos forces. Dès lors, notre mère Caroline anime la fabuloserie. Elle la représente avec brio dans les nombreuses expositions hors les murs auxquelles nous participons, ainsi que dans tout le milieu de l'art brut, où son charme est fort apprécié. C'est d'ailleurs un souvenir très vif que je peux constater lors de mes déplacements actuels. Mais pendant ce temps-là, ma sœur et moi participons quand même à de nombreux événements et menons la publication de plusieurs livres, le catalogue de la fabuloserie, le manège de Petit-Pierre chez Albin Michel, un livre sur notre père. Et c'est alors que mon ancien métier de correctrice me sert aussi énormément. Enfin, à partir de 2009, ma mère âgée de 85 ans, je prends en charge la comptabilité et la gestion de la fabuloserie. En effet, dans l'agence d'architecture, je gérais la comptabilité des entreprises pour les marchés publics et les payes des salariés. Donc, une autre formation qui m'est maintenant utile. Mais ce n'est pas fini, parce que maintenant je suis en formation quasi permanente, surtout pour la communication, pour assurer la communication sur Internet, newsletter, Facebook, et puis ce genre de programmation de photos. En septembre 2016, nous avons ouvert avec Marek une galerie à Paris, antenne de la fabuloserie, pour donner plus de visibilité aux créations récentes de nos créateurs emblématiques. Mais nous y reviendrons dans le dernier volet de cette conférence. Voilà, la boucle est donc bouclée. J'ai pensé intéressant de retracer ce parcours personnel, car je me rends compte maintenant, un peu stériori, que ce parcours sinueux m'a beaucoup appris et sert maintenant pour gérer la fabuloserie. Et il m'a donné aussi envie de la gérer. J'ai pourtant fait cette réflexion à des amis lors de notre dernier vernissage à Dicis. Je ne m'imaginais jamais finir mon directrice de musée. Comme quoi les chemins de traverse et les vérités d'indépendance réservent quelques surprises. Il est mis au cœur du sujet qui était donc Alain Bourbonnet, architecte, créateur et collectionneur. Donc il naît en 1925, il naît le château dans l'Allier, dans la région du Bourbonnet, d'où son nom. Il passe son enfance à Tours, où sa mère tient une épicerie, en face du Grand Théâtre. Détail important pour la suite. Et son père exerce une carrière militaire. Rien ne le prédestinait donc à la profession d'architecte. Mais dès l'âge de 14 ans, il peint des petits paysages à l'huile qu'il expose et vend régulièrement dans une galerie à Tours. Et à 16 ans, une rencontre qui va provoquer le tournant de sa vie. Alain Bourbonnet raconte cette rencontre. Un architecte à Tours, Vladimir Gasque, chez qui il était de 1941, je me suis trouvé, à la suite d'une petite annonce dans la dépêche, à tirer des plans au soleil sur les escaliers de sa porte d'entrée, à calquer des plans, à porter des lettres de convocation à rendez-vous de chantier pour économiser les timbres. Bref, ce stage insipide, mais au bout de ces deux ou trois semaines, cet homme, on ne sait pas pourquoi, comment, m'a demandé que ma mère vienne le voir et a décrété que je devais devenir architecte, qu'il en était sûr. Architecte, s'exclame son père, enfin le père de mon père, qui n'avait pourtant pas vu la pièce de Beckett. Charcutier, ça, ça gagne des sous. Mais sa mère était intelligente, heureusement, ouverte, et bien sûr, elle adorait son fils. Donc, elle l'encouragera dans cette voie a priori improbable. Alain Bourbonnet poursuit. J'ai senti d'un coup une solution de raccord entre la création qui m'habitait et l'insertion dans la société. Je préparais aussitôt l'admission à l'école des Beaux-Arts et avec une dispense, car j'étais trop jeune d'un an, je me suis précipité au concours en juin 1942. J'ai été reçu 13e sur 59, je m'en souviens. Et c'était parti. Il en ressortira d'Iblomé en 1954, année de sa rencontre avec Caroline, notre mère. Donc, Alain Bourbonnet devient architecte. Mais durant toutes ses études, il avait fait la place pour vivre et il n'a qu'une envie, une fois diplômé, c'est monter sa propre agence. Mais ne faisant pas partie du cénacle des architectes, il n'a qu'une possibilité, se lancer dans les concours nationaux et même internationaux. et dès 1958, il remporte le concours du Théâtre de Caen, première maison de la culture initiée par Malraux. Puis en 1960, celui du Grand Théâtre de la ville de Luxembourg et celui de l'église Stella Matutina à Saint-Cloud. Il achète alors une maison de campagne à Dixi, dans Lyon, région non encore colonisée par les Parisiens, une maison en bordure d'une rivière comme celle où il est né, qu'il incrémentera plus tard d'un étang artificiel. Donc, à 35 ans, il est lancé et il aura même les honneurs de la revue architecture d'aujourd'hui en tant que plus jeune architecte de sa génération. En 1963, il est choisi par les étudiants comme chef d'atelier à l'École nationale des Beaux-Arts. En 1965, donc à 40 ans, il est même désigné par le général de Gaulle comme architecte de la première station RER à Paris, celle de Nation. En 1968, il reçoit le titre d'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, titre dont il n'a vécu, dont il rigolait même. Et maman rêva même un jour qu'il était architecte en chef du Poteau-feu, ce qui est resté ensuite comme titre dans la famille. Mais c'est cette carrière fulgurante qui lui permettra de donner libre cours à sa passion pour l'art, d'ouvrir l'atelier Jacob, puis plus tard, d'aménager la fabuloserie. Car pour tout cela, il faut évidemment de l'argent. Donc maintenant, mais c'était concomitant, on passe au créateur. Donc nous avons différents portraits, que j'ai trouvé intéressants parce qu'on voit bien le décalage entre l'architecte, très sérieux, dans sa gabardine, et puis après, le personnage créateur, qui est un peu différent. Donc nous l'avons vu dès sa jeunesse, il peint, mais à Dicy, il trouve l'espace qu'il lui faut pour donner plus d'envergure à ses créations. Il débute donc la création de ses Turbulents en 1970. On le voit ici dans son Canard. Il produit, réalise un court-métrage faisant littéralement vivre sa tribu, Turbulence Band. Il réalise sur sa presse une série d'estampes, les Gratt-Q, à partir de 1977. Ensuite, il réalise encore un deuxième court-métrage mettant en scène ses Turbulents, Tricyclo, pour lequel il construit un décor dans le parc, constitué d'une tour sur une place de village. En 80 ans, n'ayant plus de place pour tout faire, il se construit un atelier dans le parc, où il crée une série de Turbulents habitables et mobiles, les costumes, destinés à être portés lors d'un opéra bouffe. Donc il était quand même à ses bâtisseurs. Enfin, maintenant, le collectionneur, sa découverte de l'art brut. Bien qu'ayant découvert l'œuvre de Jean Dubuffet dès 1946 à Paris lors de l'exposition Mirobolus, Macadam et compagnie dans le sous-sol de la Galerie de Rouen, il zappe l'exposition de l'art brut en 1967 aux arts décoratifs et en fait me découvre les collections de l'art brut qu'en 1971 à l'occasion de l'annonce faite par Jean Dubuffet à la télévision et dans le monde de sa donation à la ville de Lausanne. Aussitôt, il écrit à Jean Dubuffet en prenant bien soin de joindre des photos de ses estampes et gratte-culs pour solliciter un rendez-vous rue de Sèvres où les collections de l'art brut sont entreposées sont entreposées alors. Celui-ci lui répond immédiatement « Cher monsieur, les photographies de vos ouvrages que vous m'avez communiquées m'impressionnent vivement. Les œuvres m'apparaissent très passionnantes, très interloquantes. » Une correspondance de 114 lettres va désormais s'établir entre les deux hommes qui va ponctuer l'histoire de l'atelier Jacob puis de la fabuloserie. Elle se clôturera en août 1984. Pour mémoire, Jean Dubuffet est décédé en mai 1985. Les deux hommes, mais en fait, ce sont les deux créateurs qui se rencontrent. Ils s'apprécient aussitôt et Jean Dubuffet propose à notre père de l'aider. Il lui lance une petite phrase « S'il voulait entreprendre quelque chose en France, maintenant que sa collection va partir pour Lausanne. » Mon père saisit cette opportunité au bon et il a l'opportunité d'ouvrir une galerie au 45 rue Jacob dans le 6e et le projet « Enthousiasme, Jean Dubuffet » qui lui écrit, par exemple, « Je vous rappelle que nous avons tout prêt pour l'atelier Jacob une bonne vingtaine d'expositions possibles, de personnes vivantes et fructufiantes et encore autant d'expositions de grands météores de l'art brut, c'est-à-dire de quoi alimenter un programme d'exposition d'un tel organisme pendant 5 ou 6 ans pour commencer. » Ce qui était en totale contradiction avec le fait qu'il venait de donner sa collection à Lausanne. Mais bon, Dubuffet n'était pas une contradiction près. Pour l'ouverture, il décide même de lui prêter un ensemble d'œuvres d'Haloïse. Mais cependant, Jean Dubuffet prévient Michel Thévos, conservateur à Lausanne, dépositaire depuis 1971 des collections de l'art brut. Mon cher Michel Thévos, M. Alain Bourbonnet, architecte et aussi peintre et sculpteur, aménage actuellement un local à Paris dont il fera l'ouverture au mois de mai et où seront faites des expositions à sortie de vente d'œuvres se situant dans le vent de l'art brut. J'apporterai un concours à cette entreprise en indiquant à M. Bourbonnet un certain nombre d'artistes vivants dont nous avons des œuvres dans nos collections annexes et avec lesquelles il se mettra en rapport s'il le juge opportun pour organiser des expositions de leurs travaux. Par ailleurs, je compte aussi prêter à l'occasion des œuvres constitutives des collections de l'art brut pour qu'en soient présentées au public des petites expositions individuelles. Ainsi, pourrait être faite par cet organisme en première exposition pour son ouverture une exposition d'Haloïse constituée d'œuvres prêtées par l'art brut et bien entendu d'en à vendre. Il n'existe à Paris actuellement aucune galerie qui s'intéresse à des productions non signées d'artistes professionnels homologués ou s'exerçant dans des voies autres que celles qui sont tracées par les vagues culturelles de l'heure. Bon, donc finalement, Alain Bourbonnet poursuit son projet d'exposition et très vite se pose par exemple le problème du sigle de la galerie. Il propose donc à Jean Dubuffet Atelier Jacob Art Brut. Réponse immédiable de Jean Dubuffet Je suis opposé à ce que le thème d'art brut soit utilisé dans l'organisme en constitution. Il faut que l'expression d'art brut soit exclusivement réservée à l'association créée en 1948 sous ce nom. Il faut considérer ce terme comme un nom propre. il ne faut pas le réemployer pour un nouvel organisme ce que nous respecterons toujours. Dans la foulée, Jean Dubuffet continue Mon cher Alain Bourbonnet je vous suggère à tout hasard les expressions suivantes l'art hors les normes production extra-culturelle l'invention spontanée et mon père choisira l'art hors les normes qui devient donc le nouveau logo de l'atelier Jacob. et en mars 72 Jean Dubuffet comme il l'avait promis je vous envoie si je vois une liste d'auteurs dont les ouvrages me paraissent entrer dans le cadre de l'activité de l'atelier Jacob au nombre de 35. On voit à travers cette correspondance en ping-pong car je ne vous ai pas toujours cité les dates car c'est un peu ennuyeux mais ils se répondaient on le voit dans la correspondance parfois d'un jour à l'autre ils sont vraiment dans le même tempo et ils agissent tous les deux dans l'urgence. Donc pendant ce temps-là notre père aménage son local rue Jacob il tapissera les murs de toiles de jute noires teintes en noir plafond compris contrairement au white cube en vogue dans les galeries. Si si même déjà à l'époque les accrochages étaient très denses ils procédaient par accumulation pas de sacralisation pas de mise en exergue d'une oeuvre en particulier mais une volonté de recréer l'univers foisonnant des auteurs de se rapprocher de leur lieu de vie. Son but était finalement de partager sa passion et son goût pour cette forme d'art au cœur des galeries de Saint-Germain-des-Prés. Parallèlement il commence donc à exploiter cette fameuse liste donnée par Jean Dubé de 35 noms et il se rend en premier lieu chez Émile Rattier. Jean Dubé lui écrit alors « Ainsi vous avez fait cette grande expédition dans le Lot pour visiter Émile Rattier. Vous êtes la vaillance. Vous avez pris là un bain de l'art brut, le baptême de l'art brut par immersion. » Là je ferai une petite digression par rapport à l'historique car cette réaction est très intéressante. Elle souligne la différence principale entre les deux hommes dans leur façon de collectionner. Jean Dubé n'allait pas à la rencontre des créateurs. Alain Bourbonnet oui. Jean Dubé avait un réseau pour repérer les créateurs. Dès 1945 ce sont les psychiatres en Suisse qui l'initient puis des intellectuels qui en quelque sorte rabattront les œuvres pour lui. Et par exemple il ne s'est jamais rendu chez Émile Rattier. Nous...